C'est des dissonances, des envenies, des conflits. Ok, laisse venir le mot conflit à l'intérieur et observe ce qu'il se passe dans le corps. Bonjour Benjamin. Bonjour. Tes praticiens soufflent les voix, comment es-tu venu à cette pratique ? Je suis venu à cette pratique quand j'ai 26 ans. Je suis un jeune professeur, je me suis construit de manière très intellectuelle. J'ai fait des hautes études de musique et je suis enseignant en musique après avoir passé l'agrégation. Et je suis en difficulté avec ma voix parlée dans l'enseignement. J'avais entamé alors un travail sur le corps, j'étais pratiquant d'ashtanga yoga. Et je cherchais quelque chose que je sentais que je serais en difficulté par rapport à ma voix parlée. Serge Wilfart venait de s'installer en Bourgogne. Il est ténor d'opéra. Son approche ressemble à une approche énergétique. Et donc ça m'intéresse et je me rends à un stage en 2006. Et à ce moment-là, dès que je suis en contact sur le tapis, on va dire, le tapis c'est l'espace de pratique, j'ai un changement de perception de mon corps. Je perçois mon corps de manière complètement différente. J'ai une voix parlée que je ne reconnais pas. et qui va se formaliser encore autrement suivant ses indications. Et je ne reconnais pas non plus ma voix chantée, avec laquelle je n'avais pas trop de soucis. Voilà, donc c'est vraiment une expérience de conscience du corps, de respiration, de voix différentes. Et c'est aussi un état d'être complètement différent. C'est-à-dire que je me retrouve traversé par un grand courant d'énergie. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais quand même quelqu'un d'assez phobique. C'est-à-dire que prendre la voiture, ne serait-ce qu'un quart d'heure, c'est quelque chose qui me terrorisait. J'avais des angoisses de mort qui étaient plus ou moins là tout le temps. Et là, je me retrouve traversé par un grand courant d'énergie. Et j'ai l'impression d'avoir une puissance phénoménale. Donc ce sera le début d'une expérience importante pour moi, qui va se formaliser sous plein de modalités différentes. C'est le corps, le souffle, la voix et puis des états de conscience, on va dire, différents. Et dès le deuxième ou le troisième jour, Serge Olyphar m'invite à rentrer dans sa formation de formateur. Et je vais suivre son enseignement pendant près de dix ans. Alors, j'avais une pratique de chant pas soliste. J'avais une culture vocale qui était tirée de mes études de musicologie. J'avais fait aussi du chœur. Mais je n'avais pas fait de cours soliste poussé. En musicologie, ce n'était pas très poussé. Par contre, j'étais un fan d'opéra. J'étais techniquement un très bon musicien. Et j'ai appris le chant avec Serge Olyphar. C'est-à-dire qu'il avait une manière d'enseigner le chant qui lui était propre. Ce n'était pas un cours de chant habituel. Donc, ça, je l'ai connu avec lui. Il y avait le souffle et voix d'une part et il y avait le chant d'autre part. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur Serge Olyphar ? Oui. Alors, Serge Olyphar, c'est un ancien ténor d'opéra. Il est né en 1941. Et il a un parcours singulier. Il chante ténor léger dans les années 1970. Et puis, il perd sa voix. Et il a toute une démarche pour retrouver les fondations de sa voix originale. Et en fait, il s'aperçoit en démontant, entre guillemets, son corps et en se reconstruisant sur une géométrie saine qu'en fait, il est ténor-wagnérien. Ce qui, en termes de format, n'a strictement rien à voir. Et en termes de répertoire non plus. Il a cette pratique. Il montre cette pratique qu'il enseigne à ses élèves de conservatoire. et il s'aperçoit, mais lui avait une sensibilité quand même poussée sur le plan énergétique, que ce n'est pas seulement une pratique qui permet de reconstruire, de trouver sa voix. Ça a un impact sur le corps des gens, sur le souffle, bien entendu. Il voit, par exemple, des colonnes qui se redressent, mais aussi des trajectoires de vie qui se formalisent de manière différente. Sur les phobies, par exemple ? Alors, oui, oui, en fait, sur les phobies, c'est-à-dire que quand tu trouves ton point d'appui, en fait, tu trouves ton calme et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de tensions qui partent, en fait. Oui, alors, Serge Wilford, c'était une énergie très particulière. Il dégageait vraiment une puissance importante. Il avait un corps assez imposant. Et puis, c'était une personnalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que Serge Wilford, pendant les plus de 40 ans de pratique, il va beaucoup chercher à travers le corps. Et c'est vrai que son mode opératoire, c'est de passer par des postures qui sont très contraignantes, qui sont extrêmement physiques, et d'injecter un rapport souffle-voix qui va s'opposer aux tensions physiques qui se sont mises à ce moment-là. Ce qui fait qu'on se retrouve dans des positions fort inconfortables et au bout d'un moment, la personne, en fait, dans cette contrainte forte, matérielle, elle lâche. Elle lâche prise et il y a donc une libération d'énergie qui se fait et la voie arrive avec. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai suivi les dix dernières années de son enseignement et sur les deux, trois dernières années, tout cet aspect-là, il l'avait beaucoup épuré. C'est-à-dire qu'il démontrait que ce n'était pas nécessaire de passer par ces contraintes extrêmement fortes. Sans doute, il était passé par là parce que lui, il avait un caractère assez frontal, on va dire, et puis c'était une manière vraiment de ramener les gens à leur corps et de passer au travers du mental. Mais moi, ce que j'avais senti, et ça, dès le début, c'est que alors même que j'étais sur le tapis, sans prendre une quelconque posture, j'accédais à un espace, un espace différent. J'avais déjà une conscience de mon corps qui était différente. Et ensuite, ces indications renforçaient le travail qui se faisait et qui se formalisait dans le corps, le souffle et la voix. Mais en fait, je fais le lien, on le fera sans doute tout à l'heure, avec la notion de perceptude de François Roussaint, où on ressent, en fait, les choses, on perçoit de manière différente. Je préfère le mot de présence, en tout cas, de présence à soi, de présence au corps, mais aussi de présence à une ambiance et à quelque chose qui circule dans le souffle et dans la voix. Et ça, il n'y a pas besoin de posture, en fait, pour toucher à ça. Et c'est déjà une forme de lâcher-prise. À l'inverse, on peut très bien mettre des gens dans des postures très contraignantes. Ce n'est pas pour autant que cette présence-là, elle va venir. Donc, cette histoire de lâcher-prise, on peut vraiment le voir de manière différente. On peut le voir de manière mécanique, de manière posturale. Mais c'est un état de lâcher-prise qui se fait dans des modalités différentes de conscience. Des états de conscience qu'on retrouve dans la méditation, dans l'hypnose. Ce sont des états de conscience de trance légère et qui, c'est très important, sont intégrés dans le corps. On est conscient et on est dans son corps. On n'est pas dissocié de son corps. Voilà. Ça, c'est vraiment un élément important. Et ce n'est pas forcément sous cet abord-là qu'il présentait sa pratique. Et tu dirais qu'il y avait une influence de sa présence aussi ? Alors, oui, de sa présence. C'est sûr que le personnage dégageait quelque chose d'extrêmement fort. Mais au-delà de ça, c'était une forme de présence dans la pièce, d'un état particulier qui fait que chacun était disponible à ce qui se passait à l'intérieur de lui. Certains disaient qu'il le trouvait extrêmement présent et qu'il trouvait ça très porteur justement parce qu'il se sentait soutenu dans la pratique. Et moi, j'avais plutôt la sensation inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, il était présent dans sa voix, dans le peu d'indications qu'il donnait. Mais j'avais l'impression qu'il y avait un champ beaucoup plus vaste et que lui, quelque part, il avait plutôt tendance à disparaître là-dedans. Alors, Serge Wilfer, en fait, si on prend l'école de chant lyrique, il est extrêmement attentif à la pose de la voix. C'est-à-dire qu'il va vraiment mettre son attention sur le fait que la voix est bien déposée dans le souffle, qu'elle est bien déposée dans le corps. Et donc, tant qu'il n'y a pas ça, en fait, la musique viendra après, si tu veux. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une forme de performance à vouloir fabriquer une voix, à vouloir avoir telle vocalise, à avoir telle note. Il y a vraiment le respect d'une exigence, le respect d'un corps. C'est-à-dire, c'est trouver, finalement, la voix qui correspond au corps de la personne. Ça, c'est une chose qui est rigoureuse et absolue chez lui. Il parlait de géométrie vocale, il parlait de géométrie corporelle. Sa méthode est extrêmement précise. Il y a la recherche d'un fil à plomb, c'est-à-dire que le corps retrouve ses fondations, il se dépose sur le sol, et une fois qu'il s'est déposé sur le sol, ça permet de toucher le centre de gravité, et à partir de là, seulement, on va ériger la voix et le corps dans sa verticalité. Donc, il y a des règles de construction précises, et ça passe souvent par une forme de déconstruction, parce que, chez la plupart des gens, le corps est plus ou moins monté à l'envers, parce qu'il est contraint par un certain nombre de tensions. Serge Wilfart, il va vraiment sous... Enfin, il présente les choses vraiment sous un abord mécanique, c'est-à-dire que, dans son enseignement, en tout cas, parce qu'en fait, en réalité, il était bien autant intuitif, voire peut-être plus que rationnel, mais dans son enseignement, il nous invite vraiment à voir les choses de manière rationnelle. C'est-à-dire que, pour lui, tel qu'il présente les choses, il y a une mécanique, et puis, quand ça s'est en place, la présence arrive, et l'être, dans son authenticité, et dans sa voix, dans sa matière sonore, arrive aussi. Bon, en réalité, on peut voir les choses sous un abord différent, et moi, ce que j'ai vécu, typiquement avec lui, c'est que, d'abord, cette présence était là, et qu'ensuite, elle allait se formaliser, techniquement, et s'amplifier, finalement, il approfondissait le flux de la présence, par une construction géométrique exacte, qui respecte le corps. Si tu me mettais juste trois mots pour résumer sa pratique ? En tout cas, son personnage, indéniablement, il y a vraiment une puissance, aussi une audace, et puis, la troisième chose, c'est une dualité profonde, mais très riche, c'est-à-dire que c'est un personnage qui, à la fois, peut être dans l'excès, qui est cette forme de recherche, de grande puissance à l'intérieur, et en même temps, sa méthode montre une forme de sobriété, et lui, il pouvait avoir en même temps cette puissance et cette forme de simplicité et de sobriété. Et ça, c'est quand tu touches aux énergies qu'il y a dans le hara, tu touches à l'abondance, mais tu peux aussi toucher à la démesure, et donc, ça exige, en fait, une forme de sobriété, parce qu'il faut un équilibre, en réalité. Quand tu vas chercher dans la pratique du souffle et voix, des formes d'énergie qui sont parfois telluriques, ça implique aussi de passer par une démarche où tu simplifies, tu épures beaucoup les choses à l'intérieur pour toucher aussi cette forme de puissance. Donc, il y a cette dualité chez le personnage, il y a cette dualité dans sa pratique pour retrouver finalement une forme d'unité. J'ai une amie qui a fait une expérience avec lui, elle venait chercher une libération du diaphragme qui est complètement bloquée, elle chantait en pro. En fait, elle, elle s'est mise à péter un plomb sur scène, c'est-à-dire qu'elle pleurait. Tu vois, tout ce qui était émotion, ça rejaillissait sur des mélodies qui étaient trop, des chants qui étaient trop, trop. Tu veux dire avant ou après ? Avant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu retournes dans ton bassin, quand tu retournes dans ton bassin, finalement, tu trouves une forme de confort, une forme d'assise qui te permet de passer au travers justement d'émotions, c'est-à-dire il avait tendance à dire on n'est plus dans l'émotionnel mais on a une forme de maîtrise qui permet de faire passer l'émotion et l'opéra, c'est ça aussi. C'est ça, parce que moi, en tant que chanteuse amateur, je vois bien que des fois, il y a peut-être possiblement des larmes qui peuvent monter quand c'est trop, quand je me mets à chanter sur un herba me dit. C'est ça, mais sur scène, tu ne peux pas te permettre qu'il y ait une forme de maîtrise. Et puis, c'est frustrant, parce que tu kiffes ton chant mais tac, tu as les larmes qui débarquent et tu es là ben non, du coup, tu ne peux plus chanter parce que ça te noue la gorge. Oui, tout à fait. Donc, c'est vachement... Et ça, c'est intéressant parce que si tu fermes ça, tu es dans le contrôle. Donc, sa pratique, en fait, te donne à la fois une ouverture et en même temps une force. C'est-à-dire que il y a toujours pour moi cet aspect entre on ouvre les portes du corps, de l'énergie, de l'esprit, mais il y a, et c'est fondamental, une structuration de ces éléments-là qui fait que tu peux accueillir ces énergies-là sans te laisser déborder, en fait. Et le contrôle, au contraire, c'est fermé. Et dans le contrôle, il n'y a pas de perceptude, il n'y a pas de présence, en fait. Et parfois, dans l'art, on arrive à ces formes d'expressions qui sont extrêmement sophistiquées, léchées, des fois, on peut dire. Voilà, tout est contrôlé, tout est parfait, mais c'est froid. Il n'y a rien qui se dégage. Tu nous parlais de l'orientation de ta pratique aujourd'hui. Alors, moi, dès que j'ai commencé à enseigner le souffle et voix, c'était dans les années 2013, 2014, donc ça faisait un certain moment que j'étais avec Serge Boulifard, et j'ai plutôt pris le fil de son dernier style, en fait, c'est-à-dire un style plutôt épuré, toujours en cherchant avec des postures, mais avec moins de postures et en respectant, bien sûr, les principes corporels, le fil à plomb, la verticalité, etc. Et cette présence, c'est ce qui m'avait frappé, c'est-à-dire que sur les 10 ans où j'ai été avec lui, il y a même eu un épisode sur 2 ou 3 ans où quand j'arrivais sur le tapis, il y avait ce fameux clibat, cette fameuse présence, mais même, il ne me disait rien, c'est-à-dire que la progression du travail se faisait tout seul. Et je pense que je suis arrivé à ce moment-là à une forme de maîtrise de cet état, on va dire, hypnotique, où, du coup, il avait juste à guider et tout se faisait. Donc, moi, c'est surtout dans ce sens-là, j'ai commencé à chercher. Je n'ai pas trop cherché de manière mécaniste. J'ai essayé de planter le côté mécaniste juste dans ce qui était, j'estimais nécessaire, mais je cherchais autre chose, en fait. Et ça permettait aussi de mettre la personne sous une forme d'autonomie, c'est-à-dire que quand elle avait compris que c'était dans cette présence-là que les choses pouvaient se formaliser et se développer, eh bien, ce n'était pas forcément utile de le mettre dans ces contraintes physiques extrêmement fortes. Et, du coup, il y a eu cette rencontre fondamentale avec Bernard Sensfelder qui est arrivé, lui, comme un pratiquant, comme un stagiaire soufflé-voix. Le lien s'est fait très, très vite. Et, en fait, il m'a montré comment, dans la pratique soufflé-voix, en fait, ça relevait de ce qu'on appelle d'état hypnotique dans la pratique du soufflé-voix. Oui, ce que tu vivais, en fait, tu ne l'avais pas verbalisé presque. Voilà, c'est ça. Je voyais bien que je faisais quelque chose avec moi-même. J'avais mis en place des techniques spontanées, par exemple, une attention défocalisée visuellement, ce qui permettait d'accéder plus facilement au corps. et que maintenant, parfois, j'utilise comme induction, en lieu et place d'une posture, par exemple. Il y a des choses que j'ai faites intuitivement et consciemment. Et c'est dans la rencontre du travail de Bernard Sonsfelder, qui travaillait à la suite de Roussant, que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de parallèles, en fait, entre les deux pratiques. Si je voulais définir cette pratique, j'enlève l'abord-mécaniste. Je n'enlève pas totalement, c'est vraiment, on est vraiment dans le corps. Mais ce n'est pas l'essence de cette pratique. On est vraiment dans une pratique corporelle, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait le flux d'une présence qui se formalise dans le corps, le souffle et la voix. c'est vraiment le, c'est vraiment ça pour moi, le souffle et voix. Et, quand tu es dans cette, dans ces moments-là, c'est dans les moments de silence que tu sens. Il y a des moments de suspension qui se créent. La personne, elle est complètement absorbée dans ce qui se passe dans son corps. Elle peut être dans un temps d'inspire, elle peut être dans un temps de suspension et ça capte. Il y a un côté magnétique. La voix, c'est forcément l'usage du souffle. Il n'y a pas de voix sans souffle. C'est une chose que disait aussi C.A. Louis de Phare. Mais il peut y avoir du souffle sans voix. Et, quand on touche à cette énergie-là, en fait, derrière le souffle, il y a la question de la perceptude, de cette présence, en fait, qui est là. C'est ce côté magnétique. Je vais te prendre une comparaison avec la musique. Dans le milieu artistique, par exemple, tu peux prendre la même oeuvre, la 5ème symphonie de Beethoven, par exemple, le même orchestre, mais un soir différent. Il y a des soirs, les musiciens sont dedans et un autre soir, c'est des super bons professionnels, tout est en place, mais tu t'ennuies. OK ? Eh bien, c'est ça la question de la présence, à un moment donné. C'est à la fois cette chose qu'on a du mal à objectiver, alors qu'en fait, il y a des critères assez objectifs, quand on observe bien, mais qui est vraiment palpable. Et, c'est quelque chose qui se sent, par exemple, très bien à l'opéra, parce que dans l'opéra, tu as l'urgence des planches. Donc, il y a une forme de tension un petit peu latente où tu reconnais facilement cette présence. Et dans l'opéra, ça se formalise avec, voilà, cette tension souvent palpable. Mais la présence, il y a plein de modalités différentes. Il y a ce temps un peu plus suspendu que tu trouves plus méditatif, que tu trouves dans d'autres pratiques et que tu trouves aussi en souffle-voix. Mais il y a aussi parfois cette tension qui est latente avec des moments aussi de libération. Voilà. Et de plus en plus, le souffle-voix, dans ma pratique, c'est l'exploration à travers le souffle-voix, à travers le souffle et à travers la voix, des différentes modalités de la présence. Ce qui est intéressant, quand tu touches à la présence, c'est que les sons sont différents, le corps des personnes est différent. Et par exemple, on était en formation il n'y a pas très longtemps où il y avait un bon niveau, c'est-à-dire que les voies étaient déjà ouvertes, l'énergie était déjà ouverte, il se passe déjà plein de choses. Les voies sont déjà belles et construites. Et en même temps, il ne faut pas se laisser piéger par ça. C'est-à-dire que quand vraiment tu lâches prise et que tu laisses le flux de la passer, en fait, c'est le flux de présence, à un moment donné, la personne, elle lâche prise et le son peut être différent. Et les chanteurs, ils peuvent toucher un son qui n'a rien à voir avec les voies qu'ils avaient habituellement. Et en formation de formateur, quand les gens apprennent à conduire le souffle et voie, donc à un moment donné, ils passent derrière le clavier, parce que le dispositif fait qu'il y a un accompagnant qui est derrière le clavier et puis un accompagné, le pratiquant qui est sur le tapis. Si l'accompagnant n'est pas à l'écoute de la présence, son piano ne va pas sonner. Dans l'accompagnement du souffle et voie, tel que Serge Wilfart l'a donné, et c'est intéressant parce que moi, maintenant, je fais de manière très différente, tu montes note à note, demi-ton par demi-ton. Alors ça, c'est un principe que j'ai gardé parce qu'en fait, tu construis la voie du bas vers le haut. C'est vraiment une logique de construction et parfois, tu vas aussi du haut vers le bas, mais il y a vraiment cette optique d'inscrire la voie dans ses fondations. Donc Serge Wilfart, lui, il montait note à note. Il y a quelque chose de très sec ou de très épuré, suivant comme tu le vois. Voilà. Et quand les gens n'ont pas de technique pianistique, c'est vrai que c'est le meilleur abord pour accompagner. Si l'accompagnant n'est pas à l'écoute de la présence, son piano ne va pas sonner. Et si son piano ne sonne pas, si son piano n'est pas dans la présence, il y a beaucoup moins de chances pour que la personne accompagnée touche aussi ce son-là. Donc, en fait, tu vois, tout le monde est dans cet espace-là. Et quand tu apprends à faire ce métier-là, tu peux voir de plein de manières différentes. C'est sûr que tu peux dire à l'abord mécaniste, il est extrêmement important, on va placer la personne dans cette posture, pour lui faire toucher son centre, pour lui faire toucher son énergie. Et dans ce cas-là, tu vois qu'il y a une opération concrète de l'accompagnant sur le pratiquant. Mais en réalité, il y a déjà plein de choses qui passent par le piano. Et le piano, c'est déjà la suggestion. C'est-à-dire, même avec une seule note, si tu la déposes de manière particulière dans l'espace sonore, ça va induire quelque chose chez les pratiquants. Donc, quand tu apprends, en fait, à guider le souffle-voix, le premier temps, c'est d'abord être à l'écoute de cette présence-là. après le geste technique de corriger, par exemple, une posture ou de corriger le souffle, ça aura du sens. Tu vas pouvoir approfondir le flux de cette présence-là. Sinon, tu auras évidemment un résultat au niveau du corps, une détente, etc. Mais tu n'auras pas de substance. C'est pour ça que, pour moi, c'est vraiment un temps fondamental. Et ça, c'est quelque chose qui ne nous a pas été enseigné. Et pourtant, c'était absolument essentiel dans l'accompagnement de Serge Wilfart. Oui, toi, tu l'as juste senti. Et du coup, là, tu nous le dis. Mais tu nous le dis. Tu l'as senti, tu l'as vécu, tu l'as expérimenté. Oui. Moi, c'est une chose que je sentais tout de suite. Oui. Et, bon, toi, tu pratiques l'hypnose. L'hypnose de l'héinothérapie. Chaque accompagnant va avoir une manière propre de le présenter. Et une manière propre de l'accompagner. Le souffle-voix, c'est pareil. Et ce que j'ai senti avec Serge Wilfart, où, évidemment, tu avais une technique incroyable, derrière, une lecture des corps incroyable, cette densité de la présence que je trouvais à l'intérieur de moi, je n'ai jamais senti aussi fort avec quelqu'un d'autre qui accompagnait. Et pourtant, avec des très bons professionnels, avec des résultats très concrets. Donc, il y a vraiment cette question d'approfondissement du flux de la présence, il est important. Et tu trouves la même chose si j'ai les hynothérapeutes. Parfois, tu sens que la personne, il y a quelque chose de plus vaste, des dimensions plus vastes qui accompagnent cette personne-là. Et toi, tu y accènes, ça te porte davantage. parce que c'est ça la perception, c'est pouvoir en fait te laisser porter. Et quand tu te laisses porter, c'est déjà une forme de lâcher prise. Et là, du coup, tu tombes plus facilement dans ce qu'on appelle le non-agir. Et c'est très intéressant, soufflez-voi, parce que chanter, ça relève d'un acte, justement. Et ce qui va beaucoup perturber les choses, en dehors même des tensions du corps, c'est la manière dont la personne va mobiliser son énergie. Ce qui perturbe beaucoup plus, même à mon sens, que des corps qui sont montés à l'envers, c'est le fait de faire. C'est-à-dire qu'au départ, quand quelqu'un ne maîtrise, ne sait rien d'un geste vocal, tu vas lui demander d'inspirer pour chanter, il va être dans le faire, il va être dans le volontaire. et quand tu te laisses porter, il va laisser inspirer au lieu d'inspirer. Et déjà, ça, ça change énormément de choses. Et en fait, c'est un des fondements, le non-agir de la pratique de Serge, mais il n'y avait pas d'élément pour le toucher, si ce n'est la posture, la contrainte et le lâcher-prise. Alors que dans l'héinothérapie, dans la pratique issue de ce que François Rostand a mis en place, ça, c'est des choses qu'on peut toucher beaucoup plus facilement. Et ça, ça m'a conduit finalement avec le temps et c'est un développement qui est assez récent à accompagner de manière différente. Quand tu accompagnes au départ, tu es obligé de donner des consignes parce que la personne, elle ne sait pas comment se passe l'exercice. Donc, voilà, tu donnes quelques consignes. mais tu vas vite t'apercevoir que si tu donnes trop de consignes, ça va la perturber. Alors, ça peut la perturber dans un sens positif au sens où à un moment donné, justement, l'excès de consignes va plonger la personne dans la confusion. Voilà. Et dans cette confusion, la personne, du coup, va lâcher. Et là, la perceptude va se manifester et donc, il y a lâché-prise. Mais finalement, ça se fait sous, comment dire, sous une forme de malentendu, si tu veux. Parce que l'accompagnement peut avoir l'impression qu'à un moment donné, il a juste la consigne et que c'est la bonne consigne qu'il a trouvée et qu'il finit par porter la chose. Alors qu'en fait, c'est un phénomène que tu retrouves aussi en hypnose. Tu vas mettre la personne dans un état de confusion, sauf qu'en hypnose, c'est fait de manière consciente, en lui donnant plein d'informations et la saturation d'informations, on sait que ça produit un état différent, en fait, ça produit un légère état de trance, va permettre à la personne de se laisser porter. Donc, voilà, il y a des phénomènes comme ça qui se passent. Et, du coup, dans ma recherche d'accompagnement, j'essaye, en tout cas, je tends à en donner le moins possible en termes verbal. Parce que, aussi, par le verbe, tu tombes sur un tas de concepts et la personne risque de mentaliser ou alors de s'approprier dans le volontaire une consigne. Et ça, c'est pas du lâcher prise. On n'est pas dans du laisser se faire quelque chose et le maîtriser dans une conduite où les choses se font dans un élan. Donc, moi, il y a beaucoup de choses maintenant qui passent par le piano. Et, c'est une chose que j'ai analysée par la suite, parce que souvent, dans la pratique, il y a des choses qui se passent. Tu te laisses toi-même porter, en fait, au piano. Et, à un moment donné, à peu près depuis un an, maintenant, je fais quasiment systématiquement des accords. alors, Serge Willeffard le faisait aussi, des fois, les praticiens de souffrir voix le font aussi. Ça consistait simplement à faire des accords parfaits majeurs ou mineurs que tu montes de demi-ton en demi-ton. Déjà, ça apporte un peu plus de rondeur et un peu plus d'intensité, ce qui permet à la personne de se laisser porter. Mais là, c'est différent, en fait. Tu peux monter demi-ton par demi-ton en prenant, par exemple, des accords classés. Ce qui fait que ça demande un peu de bagage harmonique. En utilisant certains accords, par exemple, tu vas suggérer, musicalement parlant, que la personne, sur la note d'après, va falloir qu'elle mette plus de tension. Et ça, c'est dans la structure de l'harmonie parce qu'il y a une dissonance qui va le donner. On sent que l'harmonie va quelque part. C'est des lois harmoniques et en même temps, c'est donné avec une forme de roue-bateau, par exemple, une forme d'élasticité du temps qui fait que ça produit une suspension, par exemple, dans l'accompagnement. Ça crée un climat qui est confortable et dans lequel ça induit et ça suggère, finalement, ça plonge la personne dans une forme de bon rapport souffle-voix où elle sent qu'intuitivement, et ça va se faire tout seul, elle va donner un peu plus. Un peu plus d'elle-même, un peu plus de sa voix un peu plus de son corps. Ça, donc, par le langage des accords. Et puis, et ça, je l'ai testé aussi, il n'y a même pas besoin d'accords classés, c'est-à-dire, tu peux prendre dans l'accompagnement ce qu'on appelle des agrégats. Les agrégats, c'est ce qu'on trouve en musique contemporaine, c'est-à-dire que ça fait un espèce de flou sonore et la personne, on retrouve cette idée de confusion, elle ne peut pas distinguer avec son oreille quelle est la note à faire. Et ça, ça aussi a des enjeux du contrôle au départ. La personne, elle veut faire la note, donc elle écoute, elle met trop d'attention. Et donc, dans cet agrégat, en fait, tu retrouves ces demi-tons qui montent, mais ça plonge aussi la personne dans une atmosphère particulière qui fait que, suivant la couleur de l'agrégat, la personne va être portée de manière différente. Et de plus en plus, dans ma manière d'accompagner, et c'est une chose que je fais à peu près depuis, qui s'est manifestée depuis à peu près mars 2022, donc tu vois, c'est assez récent, il y a souvent, parce que des fois je recours à la méthode plus traditionnelle, plus sèche, un chant hypnotique qui est porté par l'accompagnement au piano et qui permet de se passer de plein d'informations verbales, en fait. Et ça, rétrospectivement, je me suis aperçu qu'il y avait une espèce de voie humide du souffle-voix qui se formalisait, là où Serge avait quelque chose de très sec, très épuré, un côté très feu aussi, il initiait beaucoup par le feu, par le moteur. Ça, c'est important aussi, c'est une autre image à garder, parce que s'il n'y a pas de moteur, il n'y a pas d'animalité, et tu ne peux pas tomber sur la voix du corps de la personne. Cette manière d'utiliser des accords ou la manière, par exemple, d'utiliser la pédale du piano, du coup, avec un espace qui résonne plus, tu vois, comme la cloche, en fait, ça amène, comme en alchimie, une forme de voix humide qui est plus accessible ou tu es plus porté dans une forme de présence, d'émotion, c'est plus musical, en fait, et après, une fois que cette humidité, cette présence est là, là, tu peux ramener du feu. Voilà. La manière d'accompagner le rythme, c'est vraiment une chose essentielle. Quand tu prends une musique, il y a ce qu'on appelle un tempo, c'est-à-dire c'est la vitesse de la musique qu'on définit par quelque chose de régulier. Dans la pratique souffle et voix, il y a cette régularité qui fait que la personne, quand elle répète les mêmes notes, c'est une forme de mantra, en fait, yé yu ya, que tu vas faire sur des demi-tons différents, il y a une forme de régularité qui la plonge dans cette répétition et donc, dans cet état hypnotique aussi. Donc ça, c'est une chose importante. Il faut qu'il y ait une régularité pour que la personne ne se pose pas de questions. Et en même temps, dans cette régularité, il y a ce qu'on appelle un rubato, c'est proprement musical. Ça, c'est une chose que tu trouves chez tous les musiciens, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer les choses de manière très métronomique, justement très régulière, trop régulière, il y a une forme d'élasticité du temps qui fait que ça va jouer sur l'expression, qui fait que ça va jouer en fait, en termes de climat, sur les suspensions. Et les suspensions vont créer des climats qui fait que la personne va plus se laisser porter. Donc, le rythme de la pratique et comment tu guides au piano, elle est fondamentale. Serge Wilfart, il disait le piano, c'est la courroie de transmission. C'est-à-dire, oui, par le rythme, oui, par le rubato, ce ne sont pas des choses qu'il enseignait, mais juste avec une note, si tu la retiens. Il y a plein de choses qui se passent sur le tapis avec quelqu'un, mais avec ces accords, c'est pareil, il y a toujours cette exigence de rythme. Si tu vois le souffle-et-voix, pour bien se représenter, pour ceux qui ne connaissent pas, la pratique du souffle-et-voix, ça se fait en groupe. C'est-à-dire que chacun, en même temps, c'est individualisé, chacun passe tour à tour au milieu du cercle, ok, et il y a un rythme de pratique qui est aussi donné par l'alternance des personnes. Ok ? Donc, tu peux dire que le passage d'une personne, on va appeler ça la microstructure, d'accord ? La conduite de journée, c'est-à-dire la succession des passages des gens, comme la durée sur trois jours d'un stage, c'est ce que j'appelle la macrostructure. Ok ? Donc, cette histoire de rythme, elle est capitale à chaque moment de l'accompagnement dans la microstructure et justement, elle va être le témoin d'une forme de présence, mais tu la retrouves aussi dans la macrostructure, c'est-à-dire dans le rythme, des passages. Et puis, si tu as un stage de trois jours, par exemple, on constate qu'il y a un rythme, il y a des rythmes qui sont différents à chaque stage, mais concrètement, c'est vrai que souvent, par exemple, il va y avoir un moteur qui se lance au premier jour. Le deuxième jour, il va y avoir pas mal de tensions, d'éliminations pour aboutir vers le troisième jour, vers une forme d'harmonie. ok ? Donc, tu as aussi un rythme interne à un stage. Et ça, c'est important d'en avoir conscience quand tu es accompagnant et d'avoir aussi des rituels qui permettent de formaliser ça. Il y a une dimension sur laquelle je travaille aussi beaucoup qui est sur justement comment on fait, qu'est-ce qu'on met en place dans la macrostructure d'un stage, d'un accompagnement pour faciliter les choses. Et en fait, il y a des règles à respecter. Par exemple, quand tu fais de l'hypnose, on peut dire quelque part que tu ouvres les portes de l'esprit. Ok ? Ça fait sens, je pense, pour toi et pour tout le monde. Ce qui est intéressant avec la immunothérapie, c'est que non seulement tu ouvres les portes de l'esprit, mais tu ouvres les portes du corps parce que ça se passe dans le corps. Et c'est la même chose dans le souffre-et-voix. Bon, quand tu ouvres les portes de l'esprit, en hypnose, tu vas respecter certaines règles. C'est-à-dire, tu vas ouvrir un espace, dans cet espace, il y a une manière de cadrer, et ensuite, tu vas refermer l'espace. Ok ? Eh bien, c'est pareil dans le souffle-et-voix et c'est pareil dans le cadre d'un stage. Et ça, c'est d'autant plus important que dans le travail sur la voix, les modalités des vécus peuvent être très diverses. C'est-à-dire que pour tout le monde, c'est une expérience de corps, pour beaucoup, c'est une expérience émotionnelle, humaine, et puis pour certains, parfois, tu peux toucher certaines expériences, on va dire, qui te mettent en contact avec des espaces plus larges, ok ? Qu'on appelle une forme de transcendance. Alors, il y a une rigueur absolue, c'est-à-dire que l'accompagnant doit avoir une neutralité parce que là, on touche à des espaces qui sont profonds et en même temps, qui doivent être personnels. Ok ? La transcendance d'une personne, pour certains, c'est un contact avec certaines valeurs qu'il sent à l'intérieur de son corps. Pour certains, ça va être une expérience presque spirituelle et puis pour d'autres, c'est l'équivalent de ce qu'il trouve sous forme artistique. Donc voilà, cette neutralité éthique, elle est importante. Moi, je n'ai pas du tout à intervenir là-dessus. Mais ça implique des règles. C'est-à-dire que quand tu sais qu'il y a ces espaces-là, que ça peut se passer dans le cadre de la pratique, dans le stage, c'est important de pouvoir ouvrir ces espaces et de pouvoir refermer ces espaces. Pour pas qu'il y ait de perturbations. la neutralité éthique, ça ne suffit pas. Ça doit aussi se ceinture par des gestes pratiques et des gestes rituels pour protéger aussi la personne. Il y a cette idée fondamentale en éinothérapie. Donc l'éinothérapie, c'est l'hypnose que Bernard Sensfelder a mis en place suite à François Rostand. Il y a cette idée qu'on ne connaît pas qui est la personne et que donc en éinothérapie, on va se contenter d'enlever les tensions et puis on va laisser le corps se restructurer par lui-même et surtout pas donner d'informations de programmation. Alors qu'en hypnose classique, justement, on va chercher à programmer, on va chercher à développer un potentiel, on veut que la personne soit bien, tout ça, etc. Donc on va donner, on va la parler mots, beaucoup de suggestions, ce qu'on appelle post-hypnotique pour faire un programme. Donc, ça, en éinothérapie, on respecte absolument la personne là-dessus et donc on laisse les choses se faire. Et bien c'est pareil, en souffle et voir, quand il y a une personne qui arrive à ses états de transcendance, simplement, il n'y a aucune, il n'y a absolument une neutralité à avoir mais il faut qu'elle puisse se sentir en sécurité et lui donner un cadre. Une chose que je peux ajouter, aussi qui se manifeste parfois, c'est que dans ce passage d'une personne-là, il y a souvent une unité autour d'une forme de présence, il y a un rythme particulier. Et maintenant, il arrive que il y a plusieurs épisodes, c'est-à-dire il y a toujours la même présence en arrière-fond qui va se formaliser sous des ambiances différentes. Je m'explique. En musique, parfois, tu as un couplet et tu as un refrain. Tu vois, tu as A et tu as B. Et puis souvent, tu as A qui revient. Tu as une forme A, B, A. Bien. Et dans ces différents volets, tu as des ambiances différentes. OK ? Il peut arriver, maintenant, dans une séance souffle et voix, quand la personne est à l'aise, qu'il y ait une atmosphère particulière, un volet A, et puis que je glisse avec un fondu enchaîné vers un autre volet, vers une autre ambiance. Ce qui permet aussi de porter la personne dans une présence différente. Et, par exemple, quand la personne est dans un mouvement et puis il y a une libération, tout d'un coup, par exemple, tu reviens sur une note et sur un accord différent, il y a un changement de climat. ça produit quelque chose qui fait que, sur le tapis, la présence de la voix, mais aussi la coloration de la voix va se manifester de manière différente. Et tu vois, toute cette manière différente d'accompagner par le souffle et voix, c'est toujours une variation des modalités différentes de la manifestation d'une présence. C'est finalement ce que tu retrouves à l'opéra. OK ? Où la présence, elle va se manifester suivant la narration. Donc, ce qui se passe souvent, alors là, ça ne va pas être schématique comme ça, je ne vais pas avoir une forme ABA, c'est-à-dire c'est plus improvisé que ça. Justement, quand tu es à l'écoute d'une présence, tu es à l'écoute vraiment de ce qui se passe dans l'instant. Donc, ça va être plutôt un volet A, un volet B, un volet C, etc. Voilà. Tu as certains leaders, c'est un chant accompagné au piano dans la musique romantique, qui sont composés non pas en termes de volets en parties différentes, mais qui sont qu'on appelle d'ourf compagnard, c'est-à-dire composés à travers, composés qui suivent finalement le fil du texte, le fil de la narration. Là, c'est ça. Il n'y a pas de texte, mais on suit le fil d'une présence. Et parfois, c'est moi qui le propose au piano parce que ça va se passer comme ça, bien parce que ça va se passer comme ça. Je ne suis pas en train de le préparer. Il y a un mouvement qui se fait. Et parfois, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe chez la personne, hop, je reprends le fil de sa présence et je vais l'aider à l'approfondir. Tu vois, c'est toujours un fil que l'on tient comme ça. et donc, il peut se manifester sous forme méditative. Tu as un seul et unique volet et une très grande unité où au contraire, tu peux avoir des différentes variations. Mais il y a toujours cette unité en arrière-fond. Et c'est différentes modalités de la présence. Le timbre, c'est la couleur, on va dire la couleur sonore, c'est un peu bizarre de dire une couleur sonore, mais l'identité sonore d'un instrument ou d'une voix. Quand tu identifies à qui appartient la voix, c'est que tu as reconnu son identité, tu as reconnu son timbre, c'est-à-dire sa couleur sonore, on va dire. Quand la personne, la cheprise, dans la méthode souffler-voix, dans l'approche souffler-voix, ça s'entend dans le timbre. C'est-à-dire qu'il va avoir une richesse différente. En même temps, il faut bien comprendre que la plupart des gens, quand ils arrivent, le premier timbre qu'ils ont, c'est avec des fréquences, si tu veux, réduites. Et puis, quand le corps va lâcher, quand la personne va lâcher prise, elle va se laisser faire et du coup, il y aura une richesse de son plus large. C'est-à-dire, c'est comme si tu avais des harmoniques qui étaient plus riches. Donc, ça, le fait de lâcher prise, la présence, ça influe sur le timbre. Donc, voilà. Mais après, le timbre de ton piano, il va aussi changer. Voilà. Et ça, c'est une chose qui était assez incroyable parce qu'en formation de formateur, donc, ils passaient tous les uns après les autres au piano. Voilà. En accompagnant, comme ça, note à note. Sur un clavier, tu vois, basique, Yamaha, avec un bas de gamme, avec pas un très bon son. Bon. Si ils ne sont pas branchés sur la présence, le piano ne sonne pas. L'après-midi, je les reprends, je leur fais écouter le début de Siegfried de Wagner, donc ça les plonge dans un état hypnotique et je leur demande de se mettre dans la coulée de ça. J'aurais très bien pu faire une hypnose. C'est pareil, la musique de certains passages musicaux sont très hypnotiques. Donc, ils ont gardé le fil de ça. tout le monde, chez tout le monde, le piano Yamaha, ce piano bas de gamme, a bien sonné. Et c'est là que, tu vois, la présence influe sur le timbre. Et donc, ça va se transmettre aussi sur la voix, forcément, parce que tout le monde est porté par cette chose-là. Donc, la présence, elle se manifeste aussi par une qualité de timbre particulier. Oui. Alors, moi, je n'ai pas rencontré François Roustan. J'ai rencontré Bernard Sensfelder et à la suite de sa rencontre avec Roustan, Bernard a creusé sa propre approche qu'il a appelée éinothérapie. Et moi, j'ai été en contact avec le développement de tout ça, c'est-à-dire qu'on a assez vite travaillé ensemble. Bernard faisant de l'hypnose sur les gens et moi, comme ils avaient lâché prise, je faisais du souffle et voix derrière. Voilà, ce qui évitait de passer par des postures comme on l'a déjà expliqué. Sachant qu'on fait l'inverse aussi, des fois. C'est-à-dire que moi, je secoue un petit peu les gens en souffle et voix, donc ils ont déjà commencé à lâcher prise et puis ça approfondit déjà quelque chose pour celui qui prend en hypnose. Donc, du coup, maintenant, l'hypnose, je suis capable de le faire moi-même étant hénothérapeute et aussi formateur. Et dans ma pratique souffle et voix, il y a forcément cette dimension-là qui passe par le piano, en fait. Donc, je n'ai pas nécessairement besoin de passer par une pratique formelle, tu vois, où je mets quelqu'un en hypnose. Mais je peux le faire aussi. Si on veut faire le parallèle entre l'hypnose de Roustan et la musique, je crois que ce que j'ai dit en souffle et voix répond bien. Tu vois, c'est une question d'ambiance. Alors, pour le coup, quand j'anime mes propres séances d'hypnothérapie, il arrive que des fois, j'ai des demandes de personnes qui ne souhaitent que de l'hypnose. Je n'ai pas nécessairement recours à la voix. C'est sûr qu'on approche à quelque chose de très musical, d'être à l'écoute des ambiances, de prendre ce flux. Alors, bon, j'utilise beaucoup de bol tibétain. Aussi, il y a cette dimension du son qui est importante pour moi. Mais, quand tu te passes complètement de bol, c'est pareil. Dans le silence, il y a aussi une forme de présence. Et c'est toujours, en fait, être à l'écoute de ce fil. Et, quand tu vas placer ta voix, en fait, tu vas placer ta voix sur ton souffle. Et ton souffle va se mettre dans le fil d'une présence aussi. Donc, je dirais, il y a cette forme de danse, si tu veux, entre le silence, le son de la voix de la personne, la présence, ce qui se passe dans le corps de la personne. Voilà, il y a une espèce de danse, quelque chose de musical, une forme d'alchimie qui se manifeste. et je crois que l'hypnose de Roustan rend vraiment sensible à ça. L'apport de François Roustan pour moi dans l'hypnose, c'est vraiment cette écoute de l'ambiance, cette écoute du corps, cette écoute du flux de la présence. Et qui, en fait, tout l'intérêt avec le souffle et voix et avec beaucoup de choses que j'ai décrites qui se passent sur le plan musical quand tu accompagnes quelqu'un en souffle et voix. Alors, une question qui se pose, c'est que est-ce que cette présence elle est objectivable par des signes ? Parce que dans l'enseignement du souffle et voix, on est mécaniste, on est très carré parce que c'est des choses très pratiques. Tu proposes une posture, tu vois que la personne utilise sa force comme ça, tu vois que ça a tel impact, sur le son, tu vois que telle partie est tendue, tu vois que telle manière de respirer favorise une libération. C'est des choses objectivables, matériel, mécaniste. Et c'est pour ça, à mon sens, que Serge Wilfard voulait qu'on soit très carré, c'est-à-dire qu'il voulait ramener un public qui avait déjà des sensibilités très ouvertes, il cherchait à les recentrer en fait, sur quelque chose d'objectif, sur quelque chose de rationnel. Mais, en fait, la présence en tant que telle, elle est vraiment objectivable. Alors, par exemple, une ambiance, ça se ressent. Ça se ressent comment ? dans la manière dont on est dans son corps. Dans un positionnement. Par exemple, quand il se passe quelque chose, on n'ose pas bouger. Parce que, de peur de, comment dire, de saboter une ambiance. Il y a un exercice qui est très intéressant, en souffle et voix, c'est l'exercice de la lecture. Et l'exercice de la lecture montre que certaines personnes, par exemple, vont être très présentes dans leur voix, pas en termes de volume, nécessairement, mais en termes de, on les écoute, c'est habité, tu vois, il y a cette chose-là. Mais quand ils inspirent, ils quittent leur corps. Et là, les gens lâchent l'attention. Ça, c'est un critère objectivable. Et il y en a d'autres, c'est l'inverse. C'est-à-dire, quand une personne inspire, elle est complètement dans son corps, elle se laisse faire, mais elle ne sait pas utiliser sa présence dans sa voix, en termes énergétiques. OK ? Et donc, du coup, on n'a pas cette voix corporalisée. Et c'est à ce moment-là que les gens, dans l'auditoire, lâchent l'attention. Donc, il y a des critères objectifs à la présence. Simplement, pour les sentir, il faut être dans une forme d'écoute. Dans une forme d'écoute, c'est-à-dire être disponible et avoir les sens ouverts. OK ? Et là, tu retrouves ces dimensions non plus de la perception, mais de la perceptude. Ça, c'est un angle très, très intéressant parce qu'en souffler voix, on peut se dire que le travail, c'est la voix. donc, c'est vraiment un travail sur l'émission. Eh bien, ce travail sur l'émission ne prendra sa forme substantielle que si la personne, elle est à l'écoute de son corps. c'est-à-dire qu'on est d'abord des récepteurs. Et dans cette faculté de recevoir, de percevoir, dans ce cas-là, on va pouvoir émettre de manière correcte. C'est cette manière de faire de l'éinothérapie, du souffler voix, en fait, c'est permettre à la personne d'être à l'écoute de son corps. Donc, le premier temps, c'est bien un geste d'écoute. comme le premier temps du chant, c'est soit un vide avant la paix, soit une inspire, OK ? Mais il y a toujours une inspire qui précède l'émission vocale. Et dans cette inspire, il s'agit de recevoir la respiration. Et pas de la faire. OK ? C'est-à-dire de se laisser faire par une inspire. On dit se laisser inspirer. OK ? Donc ça, c'est vraiment une dimension importante. Et plus, en fait, on se laisse faire et qu'on apprend dans l'action à être dans se laisser faire, c'est-à-dire à mettre juste ce qu'il faut et pas plus, eh bien du coup, la circulation de ce flux de la présence se fait de manière fluide. Et ce n'est jamais coupé. Et là, il peut y avoir à commencer à avoir l'appropriation d'une forme de maîtrise. C'est des états où le mental est complètement calme. Et en fait, toute l'énergie est consacrée au fait d'observer. On est branché sur l'observateur, sur le témoin en soi, en fait. On constate ce qui se passe à l'intérieur. Bon, ça, c'est typiquement un état hypnotique qui est intégré dans le corps. et en fait, dans le souffle et voix traditionnel tel que faisait Serge Wilfart, moi, c'est à ça à quoi j'avais contact. Et la posture, en fait, devient anecdotique. La posture physique, j'entends, à partir du moment où t'es là-dedans. Mais, si tu la rajoutes dans cet esprit-là, ça peut accentuer le flux. Tu vois, c'est toujours cette dynamique-là. Je complète, c'est-à-dire que la posture, c'est pas seulement une posture physique. C'est une posture intérieure. C'est une question de disponibilité d'esprit. Et il se peut très bien que si tu es disponible intérieurement, la posture physique soit bonne. Alors que, comme c'était présenté dans la méthode par Serge Wittfard, c'est la posture physique induira le lâcher-prise qui induira la bonne posture. Mais en fait, tu pouvais faire le trajet inverse. Et en fait, moi, j'avais le trajet inverse souvent avec lui. J'étais hop, déjà débranché de l'environnement et branché sur mon corps. Et donc, ça se faisait. Le silence porte une ambiance qui nous indique sur la manière dont la présence se manifeste, dont la perceptude se manifeste. Et cette dimension du silence est telle que quand un son est habité, j'allais dire, par la personne, tu vois, tu pourrais presque entendre le silence qu'il y a derrière ce son. C'est ça aussi la présence. En musique, il y a cette notion de contrepoint. Le contrepoint, c'est quoi ? Tu as des lignes mélodiques, et tu peux en superposer. Deux, trois, etc. Ça s'écrit de manière horizontale une mélodie sur une partition. Et tu as des accords, c'est vertical. Donc, le contrepoint, c'est que tu superposes les horizontalités. Eh bien, quand quelqu'un touche le bon son, en fait, ça fait presque un contrepoint avec le silence. Alors, c'est complètement antithétique de dire ça parce que le son de contrepoint veut dire qu'il y a forcément une deuxième chose. Eh bien, quelque part, quand la personne touche son son, il y a quelque chose derrière qui se tisse, les deux choses se tissent entre le son et le silence. C'est ça, c'est pas audible, c'est une présence. C'est pas audible, mais c'est palpable par contre et c'est objectivable. C'est objectivable par paf ! Il y a un côté magnétique, tout le monde écoute. Il y a quelque chose qui saisit. Oui. Présence, laisser agir, élan. C'est-à-dire que dans la voix va se manifester, on va falloir mettre le moteur en route et se laisser porter par ces sous-bassements que j'ai énoncés précédemment, sans le quitter. À quelle place tu te sens le plus à ta place, toi ? Tu veux dire entre l'inothérapeute et puis... Oui. Alors, entre l'inothérapeute et praticien soufflé-boire, donc j'ai du casquet. Je me sens parfaitement à ma place quand je peux utiliser les deux et qu'en fait, je disparais. Quand je disparais et que je me fonds dans une pratique, que ce soit l'une ou l'autre, en fait, là, je me sens à ma place. c'est-à-dire que tout se replace de manière naturelle. Il y a ces histoires de positionnement, c'est un plan intéressant parce que ça aussi, c'est objectivable. Comment tu vas laisser se manifester la présence ? C'est en ayant un positionnement différent. C'est-à-dire que si tu es complètement pris par le fait que tu es le maître et tu dois proposer à un élève un outil pour que ça change, c'est-à-dire finalement tel sculpteur et tu fais une pièce de bois comme ça, etc. Voilà. Ça, on est dans le faire. Quand tu disparais, c'est-à-dire quand l'enseignant disparaît, c'est-à-dire dans un premier temps, il va venir au second plan. L'idée, ça va être de mettre la personne en rapport avec son propre corps. C'est un premier plan de champ plus profond et ensuite, du coup, après, tout va disparaître. L'accompagnant, l'accompagner pour laisser se manifester ce son ou ce silence, en fait. Voilà. Donc, en fait, tu te sens parfaitement à ta place quand tu es dans le champ CHAMP qui peut être aussi le champ CHAMP mais qui peut être aussi le silence. Et là, tout est à sa place. Un genre de dissolution. Oui. Il y a l'idée, vraiment, c'est de se fondre aussi dans la musique. Oui. Moi, il y a des moments où quand je me laisse faire par ce qui se passe, c'est là où sont arrivés les accords où sont arrivés ces robato plus facilement. Moi, j'étais en contact avec ce qui se présentait et je me laissais faire par de la musique. Voilà. Et à la limite, à ce moment-là, je peux me défocaliser de ce qui se passe sur la tapis. Alors, parfois, j'ouvre un œil pour ajuster éventuellement, mais moi aussi, je suis porté par une forme de trance, comme ça. Sous état d'hypnose. Mais c'est une trance consciente. Tu peux sortir, tu es libre, parce que c'est un mot parfois qui fait peur aux gens. Et ça, c'est important de le dire, en fait. On touche tous des états de trance où on est intégré dans son corps et où tu gardes une maîtrise. Ça, c'est capital de le rappeler. C'est intéressant de voir que quand tu touches à cet état de perceptude, comme l'appelle François Rostand, on ne réagit pas du tout de la même manière. Je me souviens d'une patiente que j'ai gardée plusieurs mois. Et puis, elle s'intéressait au travail sur la voix. Voilà, elle sortait d'une maladie importante. Là, elle était guérie. Et puis, simplement, elle voulait revenir à son corps et puis assainir un petit peu les choses. Donc, voilà, elle voulait travailler sur le corps par le souffrir-voix. Et elle me dit de manière anecdotique, bon, voilà, j'aimerais bien aussi changer de travail et puis changer de région. Moi, ce n'est pas l'objet de ma pratique. Donc, bon, voilà. Et puis, on rentre dans le travail et elle est OK pour pratiquer l'auto-hypnose. Enfin, l'hypnose avec moi puis elle investit l'auto-hypnose dans sa... chez elle. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les gens ont une pratique derrière, tu vois que, voilà, ça progresse comme ça, quoi. Et au bout de plusieurs mois, les changements sont manifestes. On voit qu'elle se détend. C'est quelqu'un de très investi socialement, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup de cœur, elle lutte pour une forme de justice sociale, c'est des questions qui lui tiennent à cœur. Et dans son travail, elle a, voilà, cet engagement social, on va dire. Et puis, une des dernières séances, elle arrive et puis elle dit, oui, elle est un petit peu embêtée parce que elle sent qu'elle s'engage moins qu'auparavant, qu'elle est plus détendue. Et d'ailleurs, les collègues remarquent le changement. Et donc, ça la froisse un petit peu pour ses valeurs parce que c'est une vraie personne de cœur et pour elle, c'est important. Et ça, c'est intéressant parce que quand une personne commence à se détendre, il y a un certain nombre de choses, en fait, elle revient à soi et tout le côté névrotique d'aider l'autre s'épuise en fait. Voilà. Ce qui n'empêche pas que tu restes généreux et puis que tu peux aider les autres mais à la juste mesure ou au juste positionnement. Mais pour elle, ça révèle une histoire plus profonde. Et en fait, elle me raconte qu'elle a deux grands-pères qui sont assez charismatiques mais pour des raisons différentes. Il y en a un qui est une figure de la résistance. Donc, tu vois, c'est le héros du village, tout ça, etc. Il s'est battu contre l'oppresseur, etc. Vraiment une figure presque qui dépasse la famille, si tu veux. Quelqu'un qui est resté dans l'histoire locale en tous les cas. Voilà, tu discernes son attachement à une forme de justice, à une forme de combat aussi. Et puis, elle me parle de son non-grand-père qui manifestement est un personnage aussi et qui était d'un complètement autre chose. Et puis, je la vois, elle est sur son canapé tendue, elle parle vite comme ça, etc. Et puis, oui, c'était quelqu'un de très religieux et il avait cette phrase, il disait, Dieu donne tout et Dieu reprend tout. Et en fait, ce grand-père, juste avant la fin de la guerre, les Allemands passent dans le village, ils incendient la maison et ils meurent dans la maison. Et donc, la grand-mère est restée sans maison et sans mari. Et je perçois son énergie, tu vois, elle est tendue comme ça sur le canapé. Et je lui propose de se mettre sur le canapé, de se laisser porter à la François Rostand, donc elle le fait assez vite parce qu'elle a l'habitude. Et on voit que l'État se crée et moi, ce qui m'interpelle dans son discours d'avant, c'est la phrase du grand-père. Dieu donne tout et Dieu reprend tout. Et on sent que, voilà, ça, ça n'a pas été digéré. Je lui dis, au bout d'un mois, est-ce que vous pouvez me répéter la phrase du grand-père ? J'ai attendu dix minutes, un quart d'heure. On sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le corps, dans le cerveau, etc. et elle me dit « Mais je suis incapable. » Et là, tu vois, c'est intéressant parce que, du coup, quand tu vas dans des zones plus profondes du cerveau auxquelles tu as accès par la perceptude, c'est-à-dire dans l'émotionnel, dans l'imbic, mais aussi dans le reptilien, tout ce qu'elle aurait raconté dans une psychanalyse, elle n'était même pas capable de dire ici avec la charge émotionnelle et la charge du vivant, Et là, c'est là qu'il faut l'aider. Et donc, je l'ai fait, on va dire, entre guillemets, classiquement. Je lui ai dit « Laissez le fauteuil que vous installez confortablement dans… » tout perdu. Donc, la grosse montée de tension, ce qui est de la tension qui était latente, se remet en mouvement. Il y a une grosse montée de tension, évidemment, ça finit par des larmes. Moi, je remets de la voix derrière, il y a encore un sommet, tout ça, qui monte. C'est l'intérêt du souffle et voix, c'est aussi d'en rajouter dans le mouvement de ce champ-là, de cette hypnose-là. Et voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est parti et donc, elle sort de la séance bien secouée. elle revient me voir plusieurs semaines après, ce qui sera sa dernière séance. Et, elle me dit, j'ai tout noté dans mon carnet et ce qui s'est passé depuis la dernière séance. Elle me dit, vous vous souvenez, vous avez parlé que je voulais changer de maison et que je voulais changer de boulot. Je dis, ben oui, enfin, je ne me rappelais plus, mais, voilà, je fais le lien. Elle m'a dit, après la séance, j'ai eu un entre... j'avais un rendez-vous pour un entretien d'embauche dans telle région, dans le sud, etc. Et j'avais rendez-vous, je croyais, à 10h. Et puis, en fait, j'arrive et pour le rendez-vous, c'était 9h. Donc, je me pointe déjà une heure en retard. Mais bon, le mec, il est sympa, donc, il a quand même libre, donc, il me prend, tout ça, etc. et l'entretien se passe plutôt pas mal, mais, voilà. Et le type lui dit, de toute façon, vous n'attendez pas à ce que je vous rappelle avant 2-3 mois, parce que là, ce n'est pas le moment, donc, voilà, je vous donnerai une réponse, mais voilà. Quelques jours après, le type la rappelle, elle avait trouvé son boulot et comme par hasard, la maison était en vente. Et là, tu retrouves l'histoire de la famille avec le grand-père, l'histoire du LHP, parce que du coup, elle était accrochée à ce traumatisme familial. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, je n'ai pris en compte sa demande du début. Moi, je l'avais complètement oublié. C'est en m'occupant d'autre chose, en travaillant sur le corps, le souffle, la voix, en enlevant des tensions dans le corps que ça s'est remanifesté et que la boucle a été bouclée. Une attaque plus franche et plus nette. On y va. Encore. On va redresser un tout petit peu le dos depuis le ventre. On commence. Une finette. Oui. On y va. On y va. Sous-titrage FR ?